... Ce midi, 130 000 seulement séparés Alex Thompson d'Armel Le Cléage dans un duel tactique arbitré par une bulle anticyclonique qui bloque le passage au niveau de l'Uruguay. Encore beaucoup de chemin à parcourir jusqu'au sable et l'objectif c'est de traverser l'anticyclone, de retrouver du vent, d'être auprès dans quelques heures et puis ensuite on fera un petit peu le pilon. Dans une semaine à peu près on verra ce qu'il en est à ce moment-là avec Alex. Jean-Pierre Dic devrait lui passer le cap-orne en fin de journée si la météo veut bien lui sourire. Voilà, il est dans une énorme pétole en espérant que je puisse repartir. Grosse déception aujourd'hui, quand on avance la fonte sur Jean et Yann. Voilà, c'est comme ça mais c'est dur. J'espère qu'on va revenir sur le gars Jean-Pierre. Ça serait bien avec ceux qui bouffent du moumou pour au moins trois heures. Ah bah ouais, ça c'est clair que si on pouvait arriver pas trop loin derrière et que tu vois le système météo fasse que ça se pourrait. Au cœur de la course, le skipper irlandais Enda O'Koinen a décidé de se dérouter vers l'île Steuart au sud de la Nuelle-Zélande pour effectuer plusieurs réparations au calme. Plus en arrière, cette nuit, Romain Athanasio lui s'est fait une belle frayeur. J'ai passé une nuit d'enfer, je peux vous dire. Je me réveille dans le noir, je mets les pieds dans les crocs, plein d'eau, de l'eau partout. Je regarde par terre, il y avait de l'eau partout ici. Je vais voir dans la trappe qui est juste là, 200 litres d'eau derrière. Je regarde ma boîte de balises qui n'est plus là, mes sillages complètement arrachés. Je sors, la balise elle était dans le trou d'évacuation d'eau en train de le boucher, ça faisait un bouchon parfait, donc j'enlève, je vide tout, je range tout, je rentre dans le bateau. Là, le téléphone sonne, un coup de téléphone de la sécurité australienne qui m'appelle en disant vous avez déclenché votre balise, est-ce que ça va, est-ce qu'on vous envoie les secours ? Je dis non, 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 c'est une erreur, elle s'est ouverte toute seule. Donc là, maintenant, la balise, elle est dans la cocotte minute. Bref, le délire, quoi. Enfin, Paul Meillat, qui avait abandonné suite à des problèmes de quilles, est arrivé hier en Polynésie. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ce matin, j'étais encore tout seul. Ça fait chaud au cœur parce que c'est vrai que c'est très difficile d'abandonner la course et d'être accueilli comme ça, ça me redonne le moral.